Grain d'espoir Grain d'espoir, c'est un documentaire qu'on fait avec 400 jeunes sur 4 pays et plus de 7 territoires et l'idée c'est de donner la parole aux jeunes pour qu'ils s'expriment sur le thème du film donc le titre c'est Grain d'espoir, on part de ce titre on leur donne ce titre aux enfants et on leur demande qu'est-ce que ça vous évoque et à partir de ce titre ils vont tirer des fils et dire pour nous l'espoir c'est de vivre par exemple dans un monde où il y a moins de pollution, un monde où il y a plus de solidarité et donc pour ça les jeunes ils vont aller d'une part enquêter sur ce qui se passe autour de chez eux et ils vont aussi faire un certain plaidoyer donc c'est un plaidoyer de la jeunesse qui dit dans quel monde ils ont envie de vivre et pour cela il faut les accompagner bien sûr et donc le parti qu'on a fait c'est de les former à utiliser une caméra, à utiliser des appareils de prise de son à savoir faire un petit peu de montage pour que ce soit eux qui soient maîtres des outils donc l'idée c'est vraiment de former des jeunes pour qu'ils puissent être autonomes et raconter dans quel monde ils vivent et dans quel monde ils veulent vivre demain le film il se fait sur plusieurs thèmes donc les enfants ont décidé de parler autant d'environnement que d'égalité homme-femme que de transition, que de solidarité et donc en fait tous ces thèmes les jeunes les abordent avec leurs mots et aussi en se mettant en action le 13 mars nous allons réaliser une projection de travail avec les jeunes donc des territoires environnants de Grenoble donc Grenoble, Bauge, Ardèche et Saint-Étienne-de-Saint-Jouard et l'idée c'est de voir avec eux les images du film pour qu'ils puissent nous faire un retour parce qu'en fait ils ont tous plus ou moins participé au montage ils ont tous fait un petit peu de montage en tout cas ça c'est sûr par contre un film comme ça il ne pouvait pas être tout le temps derrière les écrans donc on les convie à cette projection pour qu'ils nous fassent le retour et qu'on puisse après selon leur retour faire des ajustements, retravailler le film ce qui est intéressant dans le grain d'espoir c'est que le film se fait sur 4 pays la France, l'Espagne, le Burkina Faso, Madagascar et les regards se croisent en fait par exemple les petits des Bauges vont discuter avec ceux de Madagascar ceux de Madrid, ils ont fait des skype avec ceux de l'école Bizané et en fait comme ça, ça permettait qu'ils fassent des enquêtes croisées et ça permettait aussi qu'ils échangent leurs regards